Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 23 octobre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintet de la veille qui avait lieu ce mercredi sur la piste en sable fibré de Deauville. D'Archano, numéro 3 et modèle de régularité, trouve une juste récompense à ses efforts. Top Prono et Turf Sélection indiquent une nouvelle fois le tiercé dans le désordre. Du côté du concours de pronos gratuits, certains font encore mieux en donnant quintet plus dans le désordre, accompagnés des bonnes bases gagnantes et placées. C'est notamment le cas de Gringoire 7, Spitfire et Tchèque 123 qui trustent les 3 premières places du classement du jour grâce à ce joli exploit. Bravo à tous les 3 ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le tiercé carté quintet plus du vendredi 23 octobre 2020. Le prix Orionis, 3ème course de la Réunion 1, disputé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, verra son coup d'envoi être donné à 18h25, horaire inhabituel en raison du couvre-feu. 16 femelles âgées de 6 à 8 ans se présenteront au starter lors d'une course concourue sur la distance de 2850 mètres et où la moitié de notre peloton rendra la distance de 25 mètres. Une fois encore, les rapports dans l'ordre pourraient chanter lors de cette course non européenne. FJ Royal, le numéro 9 est une élève du talentueux Pierre-Édouard-Marie. Déférée des 4 pieds et pilotée par Éric Raffin, elle devra rendre la distance de 25 mètres aujourd'hui. Cela ne devrait pas lui poser problème puisqu'elle a un rush final sortant de l'ordinaire pour cette catégorie. Élise Cabery, le numéro 10, est un peu dans le même cas. Présentée par la famille Montulé, elle reste sur une bonne deuxième place. Déférée des 4 pieds, elle sait terminer ses parcours à la vitesse du vent et si le tracé lui est favorable, elle peut mettre tout le monde à la raison en finale. Devise du hivier, le numéro 11 vient à elle de s'imposer avec la manière lors d'un quinte et plus sur l'hippodrome d'Anguin. Avec Alex Abriva recommandé, déférée des 4 pieds, si elle est sage, elle peut confirmer. De la Chenevière, le numéro 7, avec lui Johan Le Bourgeois et au premier échelon, peut réaliser un numéro si elle reste sage. Emilia Ségi, le numéro 3, présenté par l'habile Arnaud Desmottes, a les moyens de briller en étant déférée des 4 pieds ici. Hélène Bourgeoise, le numéro 8, superbement engagée en tête et pilotée par Franck Nivard, aura des fans. En cas de non partant, Escapade, le numéro 5, associé au premier échelon à David Thomas, entrerait dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet ! Merci. Merci. Merci.